Nous allons comme ça, oui, je t'ai oublié de mettre une pause, pour mettre ma tenue de maréchal. Voilà, maintenant je suis en tenue de maréchal, je vais affronter les forces sataniques. Mais ça vient, voilà, donc vous voyez, nous nous déplaçons l'équipe, je suis le maréchal et le général, voilà, de la brigade anti-sorciers, nous avons la compassion des âmes, il faut aller vers nos parents, il faut les sensibiliser, nous voulons une Afrique immergente, une Afrique qui se repositionne dans tous les domaines, nous voulons voir des têtes au sommet, au sommet de l'ONU, au sommet de partout, à la tête, c'est vrai, nous avons de grosses têtes, malheureusement ces gens sont en état, ils font de gros papiers, ils vont très loin dans les études, mais ils sont en état, on ne sait pas où ils arrivent, à cause de la sorcellerie, à cause de la sorcellerie. L'Afrique a, n'est-ce pas, des valeurs, et nous perdons ces valeurs, ces personnes qui font de grosses têtes et qui retournent après au village, qui ne se retrouvent plus, qui ne se retrouvent plus. Non, je ne sais pas si le combat que nous menons, parce que nous avons une seule chose ici à l'Afrique, c'est la présence de la sorcellerie. Et ça, quelqu'un ne me dira pas le contraire. Si tu dis le contraire, c'est que tu es sorcier, c'est l'Afrique. Et le combat que nous menons, c'est contre ça. Nous ne tuons pas les sorciers, comme dans d'autres pays, mais nous amenons le sortir, abandonner sa sorcellerie, et à se convertir, à avoir la crainte de Dieu, à respecter l'homme, qui est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Nous devons tous respecter les êtres humains. Voilà, donc, le mot de présence. Nous serons à Paris, chose faite, chose faite, nous serons à Paris, tout est fin prêt. Merci pour ceux qui ont tout finalisé, pour que nous soyons à Paris, tout est fin prêt, pour que nous soyons à Paris. Nous aurons l'occasion de visiter beaucoup de villes françaises. Nous aurons l'occasion d'être bientôt à l'Espoir, à Londres, et dans beaucoup de pays européens, juste pour sensibiliser la diaspora, prier pour vous, pour avoir beaucoup de grâces, et pouvoir venir investir en Afrique. Voilà, Président, tu as quelque chose à dire ? Oui, deux mots. Oui, d'accord. Ce prophète a tout dit, le maréchal a tout dit, ce que j'aimerais vous dire ce matin, à travers cette image, c'est de vous dire simplement, révoltez-vous, révoltez-vous, révoltez-vous contre la sorcellerie. Et aujourd'hui, le prophète vient de démontrer au monde entier que la sorcellerie est battable, que le diable est vaincrable, si vous voulez, si c'est le terme, entre guillemets, le diable est vaincu, et que la sorcellerie est combattable. Ne craignez plus la sorcellerie. Et c'est cette démystification-là que nous voudrions, que des scientifiques et nous, nous nous essayons pour explorer, dans le futur, très bientôt, on va s'asseoir pour étudier les mécanismes pour vaincre, écraser la sorcellerie, pour que l'Afrique connaisse un développement. Qu'on ne vous fasse pas craindre la sorcellerie. Parce que lorsqu'on enclenche ce débat, ou ce combat contre la sorcellerie, ah non, 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 vous voyez les sorciers partout, les églises, non, la sorcellerie, non. Le diable a utilisé la sorcière pour détruire l'Afrique. Et nous devions nous battre nous-mêmes pour délivrer l'Afrique. Les blancs nous ont déjà donné l'exemple. Et chaque jour, le prophète le répète. Donc, révoltez-vous, révoltez-vous et révoltez-vous. Amen. Oui, ça veut dire une révolte spirituelle. Dans le sens positif, bien sûr. Dans le sens positif, vous dites non à la sorcellerie, acte à la sorcellerie, acte à la sorcellerie. Amen. Oui, il ne faudrait pas qu'il y ait la sorcellerie en sensibilisant les gens. Vous dites, ça existe. C'est ça, la communication. C'est ça, cette révolte-là. Il faut sensibiliser celui qui est à côté qui ne croit pas. Et ça existe. S'il ne croit pas, amène-le sur nos YouTube pour découvrir les aveux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs. Nous sommes à l'étape de la communication. Parce qu'il y a quand même l'introsification que les gens font. Ils font croire aux gens que ça n'existe pas. Mais c'est une réalité. Et la société est une réalité. Elle détruit autour de nous. Elle est plus grave. Elle est plus grave que celui du Bola. C'est tellement sérieux le sujet. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Nous avons ambition. Voilà. Donc, révoitez-vous. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada